Aujourd'hui, je vais commencer la mise en forme d'un arbre un peu spécial. C'est un arbre qui est très vieux chez moi, qui est resté sur les étagères pendant de longues et de nombreuses années, parce que quand je l'ai prélevé, il n'était pas au top de sa forme, il était mourant, tout simplement, avec de toutes petites aiguilles. Donc je dois l'avoir depuis plus d'une dizaine d'années. Et là, maintenant qu'il a bien récupéré, qu'il est en pleine forme, je vais donc le travail. C'est évident que les arbres qui sont les plus faibles dans la nature, qui ont le plus souffert, sont effectivement les arbres les plus beaux. Donc d'où le fait que je prends le risque de prélever ces arbres-là, parce que leur mort étant assurée dans la nature, je ne prends pas de grand risque à part de le voir repartir. Donc c'est le cas pour celui-là, il a un gros nebari, donc il est assez important. Il avait de nombreuses branches qui étaient ou mortes ou que j'ai coupées sur place. Donc voilà, ça fera des jeans. Le nebari fait à peu près 15 cm. Il est très large, j'avais gardé une branche en haut qui maintenant n'a plus vraiment lieu d'être. Je vais vous le retourner pour voir. Il a un très beau mouvement ici, et là on s'aperçoit, donc les branches que j'ai ici, l'arbre me donne assez facilement la direction à prendre. Ça sera, la tête sera ici, et ensuite j'aurai une cascade de plateau qui va descendre, sa face étant bien évidemment, elle sera ici. J'aurai donc la tête là, une cascade de plateau qui va descendre ici, répartie, voilà. Voilà, et cette branche-là, elle va disparaître, elle va être supprimée. Il va falloir que je vire toutes les aiguilles. Donc j'ai commencé par le nettoyer, voir un peu comment ça se dessine à l'intérieur. Ensuite je vais désaiguiller. Je vais couper la branche que je n'aurais pas besoin, donc celle-ci. Donc je la coupe toujours assez longue, il faut toujours prévoir le retrait de sève. Une branche assez importante, et là on commence à voir un peu plus le dessin de l'arbre. On voit comment je vais le travailler pour le mettre en forme. Tous les plis que l'on voit là, ce sont des plis, c'est tout à fait naturel ça. Je vais me donner un petit moment de réflexion quand même sur cet arbre de nettoyage pour voir un peu ce que ça donne. Il y a toujours à l'intérieur quelques branches morts. Tout ce qui est mort, vous pouvez le couper au ras de la branche parce qu'il n'y a plus de sève. Dans ce qui est mort, il n'y a plus de sève qui circule. Pourquoi on fait ça ? Parce que si jamais en ligature, ça va nous gêner. Le nettoyage est important sur un arbre quand on commence à le travailler, comme le désaiguillage. J'ai pour au moins trois jours de travail dessus. Évidemment, ce ne sont pas des journées à huit heures. Mais ça reste des grosses journées quand même. Tant que j'ai le plateau 3B, je peux travailler tard le soir. Donc, c'est un gros avantage pour moi. Il y a des branches langues comme ça. Je vais vous faire voir. Là, on a deux chandelles. La branche est très fine. Elle vient de loin. C'est une branche qui ne servira pas à grand chose. Je la coupe à 4 cm environ. Elle est vivante, donc le retrait de sève, ne jamais l'oublier. Il fait partie de la catégorie des pins qui ont des aiguilles relativement longues. Enfin, quand je dis longues, elles font 3 cm. Au-delà de 3 cm, ça commence à être discracieux. Les arbres à longue aiguille ont la particularité de faire moins de chandelles. Donc, quand les aiguilles sont vraiment petites, il y a davantage de petites chandelles, ce qui est le plus intéressant. Ici, on pince. Actuellement, on pince tout, même ça. Alors que ça, ça va être supprimé parce qu'elle est dessous. C'est un ensemble. Le fait de nettoyer l'arbre, de faire une mise en forme à plat va créer une sélection de chandelles pour faire les plateaux. Forcément, vous allez les pincer, ce qui va favoriser la répartition des forces en ayant des aiguilles égales, des branches égales et favoriser la repousse en arrière. Donc, ça fait environ 3 heures que je déligature, que j'ai des aiguilles, les aiguilles étant assez longues et comme je n'ai pas beaucoup de petits bourgeons, ça se passe bien. Donc, voilà, je vais finir ce soir. Il va être 5h30, 6h, il fait nuit dehors. J'ai un petit vasistas en bas, donc je vois qu'il fait nuit. Il restera toujours une branche par-ci par-là que j'ai oubliée ou que j'ai mal fait. Donc, la rélecture devient plus simple. Il faut qu'on ait des aiguilles, on y voit à travers. On voit bien mieux, donc la projection du travail à faire dessus est plus simple. Pour des aiguilles en ombre comme ça, c'est bien simple. Quand on est tout seul, il faut se déconnecter, se brancher en pilote automatique et puis voilà, il ne faut pas réfléchir. Il faut des aiguilles et puis penser à autre chose. Quand on a l'habitude, il n'y a pas besoin de réellement réfléchir. Or, ce Yamadoui, il n'a pas encore de nom. Je ne l'ai pas encore baptisé, je ne sais pas trop comment. Je vais attendre qu'une opportunité se présente. Sur le pain silvestre, je tire sur les aiguilles pour les enlever. Sur d'autres pains, il ne faut pas le faire. Sur le pain accroché, il faut les couper aux ciseaux. Quand j'ai dit couper aux ciseaux, ça veut dire que vous prenez les aiguilles et au lieu de les arracher, vous les pincez et vous les coupez à quelques millimètres. En les ayant coupés à quelques millimètres, ce qui va rester, ça va noircir et dans les semaines qui suivent, je crois que c'est trois semaines. Bien, je pense que j'ai fini. Il y a des aiguilles partout, il y a un tapis d'aiguilles. Les mains noires, la résine. Je m'enlève la résine avec le produit que mon épouse se sert pour enlever le vernis à angle. Ce produit, vous frottez, ça s'enlève très très bien. Il y a des produits, des savons comme la pâte à arma qui enlèvent très bien, mais en hiver c'est une catastrophe si vous avez les mains sèches comme moi. L'arbre est plus clair. On voit à travers maintenant, ces fameuses branches que je vais donc travailler. Il y a de quoi faire la tête ici, donc la tête sera là. Ensuite, je vais l'habiller. Le bois mort sera fait beaucoup plus tard, bien évidemment. Je m'en sers pour m'emmarrer dessus si je dois tirer sur des branches. Là, je n'ai pas de grosses pliures à faire. Donc si je n'ai pas de grosses pliures à faire, ça veut dire qu'il n'y aura pas de raffia dessus, il n'y aura pas d'autovilcanisant. Quand on voit cette branche, elle démarre de là, elle passe par ici, elle va vraiment très très loin. C'est sûrement une branche que je supprimerai, ça. Quand on voit les plis que fait la nature, c'est impressionnant. Impressionnant quand vous voyez tout ça, ce pli, la branche elle vient d'ici, elle passe là-bas. Je vais vous refaire un tour avec la caméra plus proche pour que vous voyez les détails. Sous-titrage ST' 501 J'ai beaucoup beaucoup de matériel, ça devrait faire quelque chose de bien. Ça veut dire qu'il va falloir que j'en supprime aussi pas mal. Et donc avec la grosse branche que j'ai coupée, ça va faire plus de la moitié de la végétation que je vais supprimer. Ça veut dire qu'il va falloir que je gère l'eau aussi. Gérer l'eau, c'est les premières semaines, en tout cas c'est important, surtout quand on a enlevé beaucoup de végétation. Hier j'ai ligaturé pendant deux heures et j'ai ligaturé aujourd'hui pendant une heure. Donc j'ai commencé par la tête, le reste n'a pas été fait parce que je vais mettre en place la tête. J'ai un petit souci avec cet arbre, la culture ayant été relativement longue sur une dizaine d'années, peut-être plus. Donc j'ai des branches relativement longues. La tête, elle va se situer ici avec tout ça. Donc ça va faire relativement important. C'est quand même plus intéressant d'avoir dès le départ une tête compacte que d'avoir un petit pompon qui se dirige en l'air et pendant 3-4 ans de culture, avoir juste une petite tête très ouverte. Je suis toujours pratiqué comme ça, donc je continue à pratiquer comme ça. Ça va très bien et ça donne un rendu visuel beaucoup plus fini dès le départ. J'ai ces deux branches qui sont trop pour l'instant. Ça c'est une branche très longue qui va bien. qui sera sûrement coupée. Il va rester là cette nuit parce qu'il a annoncé beaucoup de pluie. Et donc comme j'ai énormément enlevé le feuillage, je vais gérer l'eau, l'arrosage. Comme c'est comme ça en fin de journée, je vaporise toujours un peu les arbres. Ils ont encore beaucoup de résine. Je me mets beaucoup de résine souvent sur les doigts. Il a fait doux. Jusqu'à présent, il a fait très doux. C'est bizarre que la sève circule encore en fin décembre sur les pins. Comme je dis, il a plu beaucoup, il n'a pas fait froid. La partie que j'aime beaucoup dans le bonzaï, la mise en forme, la première mise en forme d'un Yamadori. Là, j'ai ligaturé avec du cuivre et de l'aluminium parce que j'ai déjà ligaturé beaucoup d'arbres cet hiver. Il me manque en cuivre, il me manque des dimensions comme le 3 mm. Donc je l'ai remplacé par de l'aluminium. Ça va très bien pour une première mise en forme puisque cette ligature, elle sera entièrement enlevée au courant de 2020. La ligature suivante sera avec du cuivre beaucoup plus fin, beaucoup plus discrète et beaucoup plus large. Ça sera juste une ligature de maintien. Ce qui est différent d'une ligature de mise en forme parce qu'on a besoin de plier les grosses branches. On a besoin d'amener là où on veut. Il faut un cuivre relativement gros qui tienne. J'ai bien avancé sur l'arbre. Je vais le finir ce soir. Il me reste la dernière branche à ligaturer. Celle-là, je la supprimerai certainement. J'ai la tête à revoir. Il faut que je reprenne parce que j'ai touché en mettant les autres en place. J'ai tout à régler. Mais au niveau ligature, je vais finir cette branche. Je vais habiller un peu par ici. Donc voilà, cette branche, elle était descendue. Là, je l'ai lâchée, donc elle a remonté. Il faut que je la rattache. Voilà, tout ça, ça n'a pas été fait. Donc c'est ce que je vais voir maintenant. Cette branche qui va sûrement disparaître. Je suis sur ma dernière branche. Le principal, c'est que tout le cuivre soit mis en place. Je n'ai plus à le retoucher, ça. Et du coup, on devrait voir les plateaux. Oui, ça prend forme. Il manque toujours du cuivre. J'en passe des kilomètres. J'avoue qu'il me tordre que ça se termine. Ça devient compliqué à passer les mains. Et comme j'ai ligaturé absolument tout jusqu'à la plus petite chandelle, je garde les chandelles, les petites branches qui ont démarré, donc qui sont... qui ont quelques millimètres d'épaisseur, qui sont très en arrière du tronc. Certaines, je les garde parce qu'on essaye toujours de faire repousser en arrière. Et là, quand on les a, on les coupe. Moi, je les conserve. Sur 10 ans, il va grandir de 10 centimètres. Il sera donc disproportionné en hauteur. En largeur, c'est pareil. Quand il y a les deux côtés, il est donc... Il grandit donc de 20 centimètres, puisque 10 centimètres là et 10 centimètres de l'autre côté. Donc tout ça, ça fait qu'il faut revenir en arrière. Et là, les petites branches qu'on a gardées, elles vous rendront en service. Vous serez content de les avoir gardées. C'est des petits détails, hein. C'est tout un tas de petits détails qui fait que, voilà. 10 ans, dans la vie d'un bonsai, c'est rien du tout. Dans la vie d'un homme, c'est un peu plus... Surtout au mon âge. Si vous ne me voyez plus à l'écran, c'est parce que je suis parti couper du cuivre. Je crois que c'est mon dernier fil que je pose. Et j'ai fini. Si je n'ai rien oublié. Mes animaux se sentent. C'est parce qu'il fait nuit dehors. Une petite branche ne pas ligaturer. Forcément. Quand ça ne tient pas. C'est que... Ce n'est pas ligaturer. Alors, quand vous avez des branches comme ça, c'est plus intéressant pour moi d'avoir les... Les petites branches secondaires de l'autre côté. Vous lui faites faire un demi-tour, la branche. Vous serrez la ligature. Ça vous permet de serrer la ligature et de faire un demi-tour complet. Et donc, on se retrouve avec la branche à l'envers, bien évidemment. Mais en retournant les chandelles de l'autre côté. Et on en a surtout des petites branches qui sont sur l'extérieur. Ce qui permet d'avoir un plateau un peu plus cohérent. Je n'ai plus besoin de la branche qui est derrière. Donc, la couper. C'est mon instant de plaisir. Où je prends mon petit fauteuil. Et je me mets devant mon arbre. Pour voir si tout va bien. Ça, c'est sûrement quelque chose que j'ai dû toucher. Ici, pareil. Pendant la mise en forme, il suffit qu'on accroche. Avec un outil ou avec les manches. Donc, voilà. Ça, c'est toutes les reprises ici. Et là, j'ai des grosses reprises à faire sur la tête. C'est donc les réglages. Ce que j'appelle les réglages de la fin. C'est là qui remonte beaucoup aussi. En plus, les défauts que l'on voit. Les petits défauts que l'on voit comme ça. Ils sont amplifiés sur une photo ou par la caméra. Donc, vous, sur l'image, vous les verrez plus que moi. Alors, je pense que je vais arrêter là. Juste pour le plaisir. Il va aller sur les étagères maintenant et on va lui donner de l'engrais pour que l'année prochaine, il se densifie. Donc, je ne vais pas le rempoter, cet arbre. Il a été travaillé, donc je vais le laisser récupérer. Il est assez compact quand même. Il y a beaucoup de plateaux. Il y avait beaucoup de végétation. J'avais beaucoup de matériel pour travailler. J'avais beaucoup de延 email.